Pour rentrer un peu dans le fond du débat, quelques mots sur la nouvelle géographie prioritaire. Ça, vous le savez mieux que moi. Ces quartiers ont été définis depuis les nouveaux quartiers prioritaires depuis le 1er janvier 2015. Et ils ont été construits essentiellement sur trois critères. Le premier, c'est que ces quartiers doivent appartenir à des unités urbaines de plus de 10 000 habitants. Dans ces quartiers, les habitants doivent avoir des revenus médians largement inférieurs à ceux de leur unité urbaine d'appartenance. C'est vraiment une vision de la pauvreté relative. On est beaucoup moins aisé que les habitants des quartiers environnants. Et pour faire masse, ces quartiers doivent faire, qui sont construits de façon contiguë par des carreaux de 200 mètres sur 200 mètres, selon une méthode que l'on utilise beaucoup dans les analyses infracommunales, c'est-à-dire le caroyage, qui sont construits de telle façon à être contiguë et à intégrer au minimum 1 000 habitants. Alors, je commence par quelques données de cadrage national que vous pouvez voir ici. Donc, au 1er janvier 2015, au niveau de la France métropolitaine, il y a donc 1 296 quartiers de la politique de la ville en France métropolitaine. Nous n'oublions pas, bien entendu, les DOM ni la collectivité de Polynésie, mais ça n'est pas couvert dans l'étude que je vous présente ici. Vous avez ici une carte qui vous présente toutes les unités urbaines qui sont concernées par la politique de la ville. Donc, vous avez cette 1re cartographie avec, c'est connu et c'est très visible, avec, effectivement, les ronds étant proportionnels à la population des quartiers prioritaires de la ville, je dirais QPV maintenant, pour aller un peu plus vite, avec, comme vous pouvez le voir, des grosses masses aussi bien en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et également en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, donc avec des effectifs très importants. Et vous avez, en couleur, ce qui est représenté, c'est la part de la population de l'unité urbaine qui se situe dans un quartier de la politique de la ville. Donc, on peut avoir, effectivement, avec des couleurs plus foncées, cela signifie, donc, qu'il y a une part plus importante de l'unité urbaine qui vit dans un quartier de la politique de la ville. En termes de grandes données de cadrage national, nous avons 4,8 millions d'habitants dans les QPV métropolitains, avec près de la moitié de cette population nationale qui vit soit en Ile-de-France, soit en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Je zoome un petit peu. Nous avons ici exactement la même carte, mais avec, effectivement, un zoom sur Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Que peut-on dire en voyant cette carte ? Alors, tout d'abord, je commencerai en disant que nous avons 81 QPV en ALPC qui sont regroupés dans 26 unités urbaines. 81 QPV dans 26 unités urbaines, ça signifie que certaines unités urbaines ne possèdent qu'un seul quartier. Il y en a 9, on les verra plus tard, et qu'il y en a 17 qui possèdent plus d'un quartier. Et, de façon notable, on peut relever Bordeaux, qui a 21 quartiers, 9 quartiers à Limoges, 4 quartiers à Poitiers, et 5 dans l'unité urbaine d'Angoulême. Donc, avec, dans ces 81 quartiers de la politique de la ville, nous avons environ 200 000 habitants. Donc, les QPV, effectivement, hébergent 200 000 habitants. Ce qui représente environ 3 à 4 % de la population régionale, ce qui est assez faible. C'est 8 % en France métropolitaine. On verra qu'on est une des régions les moins concernées d'un point de vue quantitatif. Et ça représente, si maintenant on se concentre sur la population des unités urbaines concernées, c'est 8 %, et on est bien, effectivement, aussi dans une tranche tout à fait faible. Autre chose que l'on peut voir sur cette carte, donc, nous avons, au nord-est, quelques unités urbaines dans lesquelles la part de population en QPV est la plus élevée. C'est le cas de Châtellerault, Poitiers, Limoges et Guéret. Et, symétriquement, là où la part de la population en QPV est la plus faible, est inférieure à 5 %, c'est plutôt sur le sud-ouest. Et nous avons Royan, Pau, Périgueux et Bayonne. Alors, je vous ai dit que la LPC est globalement, quantitativement moins concernée par la politique de la ville. On a moins de quartiers, et ce sont des quartiers qui sont plutôt de plus petite taille. Et je vous fournis ici quelques éléments de distribution, où on peut voir la distribution. Donc, vous savez, une distribution, la somme, ça fait 100%. Donc, on a la comparaison entre la LPC, qui est en bleu, et la France métropolitaine, qui est en ocre. Et donc, où on voit la répartition entre des quartiers de moins de 2 000, de 2 000 à 3 999, de 4 000 à 4 999, etc. Et où il est clair que LPC est, comment dire, caractérisé par une plus forte proportion de quartiers de moins de 2 000, de 2 000 à 3 999, et de 4 000 à 4 999, donc davantage de petits quartiers, et moins de plus grands quartiers. Cela étant, nous avons des quartiers qui ont entre 5 000 et 10 000 habitants, et des quartiers de plus de 10 000 habitants, et tous sont cités, là, de façon exhaustive. Donc, vous pouvez voir qu'entre 4 000 et 4 999 habitants, nous avons le quartier de La Bastide, à Limoges, celui de Val-de-Laurence-Sud, à Limoges également, Saragosse, à Pau, Lac-Renardier-Roson, à Châtellerault, 3 cités, à Poitiers, sur les 2 communes de Poitiers-Saint-Benoît, puis, dans la catégorie supérieure, Mireuil, à La Rochelle, Villeneuve-les-Salines, à La Rochelle, Palmaire-Sarreillère, 8 mai 45, Dravemont, sur Senon et Floirac, Couronnerie, à Poitiers-Buxerolles, Beaubreuil, à Limoges, et on finira par un quartier tout à fait particulier, en termes de politique de la ville, celui de Saint-Michel, à Bordeaux. En termes de taille, n'oublions pas qu'il y a des quartiers qui font plus de 100 000 habitants, et on va les trouver en Ile-de-France, en Pacas, et dans les Hauts-de-France. Après ces éléments quantitatifs, nous allons commencer par caractériser par quelques vues l'ensemble des habitants de ces quartiers. Alors, par construction, la pauvreté y est plus forte, et vous avez donc, sur cette carte, nous avons toujours la même taille des cercles. La taille des cercles représente le nombre d'habitants dans les quartiers de la politique de la ville. Vous voyez, je ne vous l'ai pas dit encore, mais si on ajoute le cercle de Bordeaux, de Limoges et de Poitiers, on arrive à peu près déjà à 110 000 habitants, c'est-à-dire que, en seumant les quartiers de ces trois unités urbaines, on a déjà à peu près dépassé la moitié de l'ensemble de la population concernée par la politique de la ville. Bon, nous regardons ici les taux de pauvreté dans les quartiers de la politique de la ville. qui sont, bien entendu, très élevés, mais avec un gradient, avec des quartiers, des taux de pauvreté plus faibles dans les couleurs jaune, clair, avec des taux plus élevés, et avec des couleurs rouges qui correspondent à des taux plus élevés. En termes de hiérarchie, justement, on peut citer Sainte, Cognac et Agin, qui sont en rouge foncé, avec plus de 50%, et au contraire, Bordeaux, Dax et Bayonne, qui sont inférieurs à 40%, avec les couleurs les plus claires. Je vous invite maintenant à regarder le petit tableau en bas à droite, et celui-ci est tout à fait important et va commencer à nous donner une caractéristique un peu particulière d'ALPC. Donc, vous pouvez voir que ces taux de pauvreté, ils sont de 13% dans les unités urbaines englobantes d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, et ils sont de 16% en France métropolitaine. Globalement, il y a un peu moins de pauvreté en ALPC. C'est une caractéristique un peu générale, mais aussi des régions, Bretagne, Pays de la Loire, c'est des caractéristiques que l'on retrouve assez globalement. Cela étant, même taux de pauvreté, quasiment 41 et 42, dans les quartiers de la politique de la ville. Donc, on a un rapport de 3 fois plus, c'est de 13% à 41%. On a un rapport d'un taux de pauvreté qui est 3 fois supérieur dans les quartiers par rapport à leur environnement. Donc, de ce point de vue-là, il y a une rupture quand même qui est assez nette entre les niveaux de revenus des villes et les niveaux de revenus dans les quartiers. On aura une explication. Je pourrais vous fournir une explication par rapport à ceci. Nous continuons maintenant la caractérisation de ces quartiers avec d'autres caractéristiques sociodémographiques qui sont plus génériques, avec des éléments sur la jeunesse de la population, des éléments sur la taille des ménages, des éléments sur la part des étrangers et des éléments sur la part des familles monoparentales. Donc, de façon assez générale, dans l'ensemble des QPV au niveau national, au niveau de France métropolitaine, nous avons des populations qui sont plus jeunes, 21,6 par exemple, par rapport à 15,7 en termes de population de 0 à 14 ans. Nous avons davantage de ménages de 5 personnes et plus, 8 % contre 5 %. Nous avons davantage d'étrangers, 15,5 par rapport à 4,8, et plus de familles monoparentales, 18,7 par rapport à 10,9. Mais là encore, on peut voir une caractéristique qui est cette fois liée à la région. C'est pour cela qu'on parle d'effets géographiques. Cela étant, tout en étant jeunes, les quartiers, les populations des QPV sont un peu moins jeunes que ceux de France métropolitaine. 21,6 contre 24,3. Idem, un peu moins de personnes, de ménages de 5 personnes ou plus, 8 contre 13,9, et par des étrangers, 15,5 contre 18,6. C'est en revanche à peu près équivalent au niveau des familles monoparentales. Je poursuis avec ces mêmes variables de profils sociodémographiques et en mettant en avant maintenant quelques quartiers particuliers. Donc vous avez en ordonnée des taux, des variables tout le long de l'abscisse, donc pareil, la part de jeunes, la part de 60 ans et plus, la part des femmes, la part des étrangers, les ménages d'une personne, les familles monoparentales, les ménages de 5 personnes ou plus, et avec 5 quartiers qui sont identifiés là et qui ont quelques particularités. Mais parmi les 81, on pourrait tous en trouver en rentrant finalement un peu plus loin dans les analyses. Mais en tout cas, on peut signaler des familles nombreuses plus présentes à Montanou, qui est un quartier d'Agen. Donc vous voyez les ménages de familles plus nombreuses, je ne vois plus où est l'indicateur. Voilà, avec les ménages de 5 personnes ou plus à droite, avec identifié la petite ellipse. Nous avons à Saint-Michel davantage de ménages d'une personne. Nous avons à Poitiers-Couronnerie davantage de femmes. et davantage de personnes âgées dans le quartier Bourg de Sainte-Foy-la-Grande. Nouvelle vue, mais cette fois de façon symétrique. Mais en s'intéressant à d'autres variables, on va s'intéresser ici à ce qui constitue les revenus des ménages et les différentes sources. Donc nous avons en abscisse 5 quartiers qui sont examinés. Saint-Michel, Basseau-Grande-Garenne à Angoulême, Porte-Ferré à Limoges, Croin à Cognac et Éco-Quartier-Lieuse-la-Robinière à Royan. Et à chaque fois, on regarde comment les revenus sont composés avec la part des revenus d'activité, la part des pensions, etc. Et très rapidement, là aussi, des caractéristiques différentes et qui renvoient vraisemblablement à des enjeux différents aussi, avec des parts de revenus d'activité beaucoup plus importantes à Saint-Michel et au contraire, des parts des pensions et retraites beaucoup plus importantes à l'Éco-Quartier-Lieuse-la-Robinière à Royan. Jusqu'à présent, je vous ai parlé beaucoup de pauvreté monétaire. C'est d'ailleurs la façon dont ont été déterminés les contours des quartiers. Cela étant, on peut bien entendu, et c'est ça tout l'intérêt, croiser avec d'autres dimensions. D'ailleurs, j'ajouterais que si le critère de revenus a été sélectionné pour identifier les quartiers, c'est que globalement, ce critère de revenus partage de très fortes corrélations avec d'autres critères de fragilité. Et il a été considéré que celui par la mesure des revenus était tout à fait pertinent. et ceci est ce que je vais vous montrer en quelque sorte le conforte parce qu'on va voir sur ce graphique les écarts entre à chaque fois en ocre les quartiers de la politique de la ville et en bleu les unités urbaines englobantes à travers donc cinq variables. Mais nous nous situons là effectivement sur Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Et donc sur ces cinq variables, à chaque fois, une position tout à fait particulière des QPV avec plus de personnes avec de faibles niveaux de diplôme, avec davantage d'élèves en retard scolaire à l'entrée en 6e, avec davantage de femmes n'ayant pas d'emploi, davantage de ménages percevant des allocations chômage et davantage de populations en emploi précaire. Donc toutes ces vues représentent en quelque sorte les difficultés d'insertion sur le marché du travail et avec en amont des caractéristiques qui sont tout à fait effectivement pénalisantes pour l'accès à l'emploi avec les questions de faibles niveaux de diplôme et de décrochage scolaire. Je retiendrai juste un élément qui peut être intéressant et c'est un chiffre qui pourra nous être utile pour comprendre les quelques présentations que je vais vous faire tout à l'heure par des radars. Vous voyez par exemple qu'en matière de population en emploi précaire, alors qu'est-ce qu'un emploi précaire ? De façon assez rapide, on considère que sont en emploi précaire tous les individus qui ne sont pas en CDI. Donc là, on est sur la population des salariés. Donc les intérims, les contrats de CDD, d'apprentissage sont considérés ici comme étant de l'emploi précaire. En tout cas, nous avons 26% de la population, c'est à droite, 26% de la population qui est en emploi précaire dans les QPV d'ALPC, contre 15% dans les unités urbaines englobantes. Donc nous avons quand même un écart qui est très marqué de 26 à 15, un écart de 11 points. Il faut savoir qu'au niveau national, cet écart est de 21 à 14. Donc 7 points, on peut considérer quand même que c'est significatif. on retrouve, une des dimensions déjà que je vous ai évoquées tout à l'heure, une rupture plus forte entre les quartiers et leur environnement. Voilà. Étant à Angoulême, on en profite là pour regarder quelques cartes avec la méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc nous, désormais, pour faire de l'analyse urbaine et voir au-delà, il est très utile de travailler sur des données dites géolocalisées. C'est-à-dire des données qui sont finalement caractérisées en XY. On a, sur la carte, on a finalement une longitude, une latitude. Et ensuite, on construit des carrés de 200 m sur 200 m. Et sur ces carrés, on peut calculer toute une série de statistiques. Ça a beaucoup de mérite. Ça permet d'aller plus finement qu'une commune, déjà. Et ça permet également de s'affranchir des limites institutionnelles. Et on espère, mais ça, c'est un des grands progrès par la suite, aussi de ces travaux qui sont encore un peu, en tout cas pour l'INSEE, des travaux innovants, c'est bien entendu de pouvoir disposer de ceci en évolution pour voir comment ça se modifie et d'avoir, en plus, des statistiques de type de mobilité résidentielle sur ces carreaux parce que nous savons que ce sont des demandes toujours très, très fortes. Alors, en fait, l'objet aussi de cette diapo, c'est de s'intéresser aux logements sociaux parce que les logements sociaux sont bien entendu une variable extrêmement structurante de la localisation spatiale des populations pauvres. Et le premier constat, sur le petit histogramme de gauche, nous avons ici, ça représente le nombre de logements sociaux disponibles pour 10 ménages. Là, on l'a représenté pour un ménage, donc ça fait des chiffres décimaux, mais ce qu'il faut voir, c'est si on regarde donc au niveau les histogrammes bleus, nous avons moins de 2 logements sociaux pour 10 ménages dans les unités urbaines d'Aquitaine-Limousin-Poix-Touche-Arante, alors qu'en France métropolitaine, c'est supérieur à 2. Vous voyez les écarts entre les deux histogrammes bleus. Globalement, on a plutôt moins de logements sociaux en Aquitaine-Limousin-Poix-Touche-Arante. Mais le constat est inversé si on se concentre sur les quartiers de la politique de la ville. Donc là encore, et c'est un des facteurs structurels importants, les logements sociaux sont plus concentrés dans les quartiers spatialement en ALPC et dans les quartiers de la politique de la ville. Ceci, on peut le retrouver sur la carte, donc à droite, avec l'offre de logements sociaux par ménage. Et cette offre est d'autant plus important que la couleur est chaude. Et nous retrouvons finalement cette offre plus forte, là, donc les carrés rouges, là où on trouve les quartiers de la politique de la ville à Angoulême, sur l'unité urbaine d'Angoulême. Il y en a cinq. L'étang des Moines, Basseau-Grande-Garenne, Ma Campagne, Bel-Air-La-Grand-Font et Champs-de-Manœuvre. Et ce sont bien dans ces quartiers qui sont délimités par des livrets bleus où se concentrent le plus donc les logements sociaux. Je poursuis la visite d'Angoulême avec cette fois deux cartes et nous avons la part à gauche, la part des ménages pauvres et à droite, la densité de pauvreté. Alors c'est un peu différent. Dans un cas, on a quelque chose de relatif. Est-ce qu'on a plus ou moins de ménages pauvres en proportion de l'ensemble des ménages ? Et à droite, on intègre en plus la notion de densité de population sur un territoire donné et on s'intéresse ici au nombre de ménages pauvres par carreau de 200 mètres. Et la vision est différente du fait que, bien entendu, le fait même que certains quartiers soient plus denses pourra faire que, même si la part de ménages pauvres est plus faible, la densité sera plus forte. Donc, ce que veut montrer cette carte, c'est qu'à gauche, on a une bonne juxtaposition entre le taux de pauvreté et les quartiers de la politique de la ville, mais c'est un peu moins net à droite, d'où le message de cette diapositive, c'est que la pauvreté ne se limite pas aux quartiers de la politique de la ville. un autre qui nous paraît tout à fait important si on veut aussi un petit peu instruire la question de la mixité sociale, même si c'est une question très difficile, mais de savoir dans quelle mesure des populations plus aisées cohabitent avec des populations moins aisées dans les territoires. et nous représentons ici ce qu'on appelle le neuvième décile des revenus. Le neuvième décile des revenus, c'est le seuil au-dessus duquel se situent les 10% de la population les plus aisées. Et on cartographie donc ce neuvième décile sur cette carte avec, en rouge, ça peut être un peu trompeur, mais en rouge, ça correspond aux niveaux les plus faibles. Donc on voit que ce neuvième décile est le plus faible dans les quartiers et plus faible dans les quartiers de la politique de la ville, ce qui veut bien dire que non seulement il y a des populations pauvres qui y sont concentrées, mais qu'en plus, même les plus aisées détiennent des revenus finalement beaucoup plus modestes que partout ailleurs. Juste une question, l'unité, ce n'est pas le foyer fiscal ni le ménage ? Alors là, nous sommes sur des unités de consommation. Donc je ne vous ai pas encore expliqué comment on mesure donc effectivement les revenus. Ce qui est important, bien entendu, c'est de prendre en compte la taille du ménage et le niveau de vie va correspondre à l'ensemble des revenus du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation. Qu'est-ce que sont les unités de consommation ? Le premier adulte vaut 1. Ensuite, toutes les personnes de plus de 14 ans valent 0,5. Et les personnes de moins de 14 ans valent 0,3. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si j'ai deux adultes et deux... Je vais essayer de faire des calculs pas trop compliqués. Si j'ai deux adultes et deux jeunes enfants, donc le premier adulte vaut 1, le deuxième vaut 0,5, donc ça me fait 1,5, plus j'ajoute les deux 0,3, les deux enfants, donc 1,5 plus 0,6, ça nous fait 2,1. Donc j'ai 2,1 unités de consommation dans mon ménage. et donc le revenu global, je le diviserai par 2,1 pour avoir une idée du niveau de vie. Pourquoi on ne divise pas par 4 ? Parce que on ne consomme pas de la même façon quand on est à 4. Pour donner un exemple un peu trivial, si on est une personne, on a besoin d'un frigo. Si on est 4, généralement, on n'a pas besoin de 4 frigos. Et voilà, il y a toute une série d'économie d'échelle et qui justifie cette échelle. Cette échelle est d'ailleurs partagée au niveau... C'est une échelle dite de l'OCDE. Ça permet des comparaisons internationales. Là encore, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a le mérite de la comparabilité et d'être affichée clairement. Bon, alors là, je vais passer à 2 séries de radars pour mettre le doigt sur les questions de rupture entre le quartier et l'unité urbaine environnante. Donc, pour cela, on regarde 10 variables dans cette espèce d'écagone qui va... Donc, on commence par l'emploi précaire, la part d'étrangers, les femmes sans emploi, les logements sociaux, taux de pauvreté, ménage de 5 personnes ou plus, taux de chômage, population peu diplômée, 0 à 14 ans, famille monoparentale. Bon, à chaque fois, je l'ai dit, il y a toujours une surreprésentation de ces variables dans les quartiers par rapport à l'unité urbaine englobante. Tout à l'heure, j'ai évoqué 2 taux, 26 % d'emplois précaires dans les quartiers de la politique de la ville et 15 % dans les unités urbaines englobantes. Ce rapport 26 à 15 correspond à une surreprésentation dite moyenne et qui est affichée là en noir qui correspond au 0. C'est-à-dire que cette surreprésentation moyenne, on l'a mise à 0 pour pouvoir ensuite se positionner par rapport à cette moyenne. Et ça va nous permettre de voir maintenant comment les quartiers se situent par rapport à ça. Donc, on commence par angoulême. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on est à l'intérieur du cercle, ça veut dire que la rupture est moins forte. Et quand on est à l'extérieur du cercle, la rupture est plus forte. Donc, en termes de chômage, finalement, la rupture est un peu moins forte. Il y a un peu moins de surchômage. Il y a toujours du surchômage, mais on voit bien, c'est du relatif. Il y a un peu moins de surchômage dans les quartiers. Par contre, il y a une plus forte concentration de femmes sans emploi dans les cinq quartiers de l'unité urbaine d'Angoulême. Donc, cet élément-là peut effectivement guider un petit peu pour savoir, effectivement, les enjeux particuliers à Angoulême. Donc, là, je vais faire un petit tour sur les trois ex-capitales des ex-régions, en commençant ici par Bordeaux, où là, on est finalement assez près du cercle central. Forcément, quand on pèse beaucoup, on attire la moyenne vers soi et rien d'étonnant à ce qu'on ne s'en éloigne pas tellement. Cela étant, on peut quand même observer quelques différences. Ce qui serait intéressant dans Bordeaux, dans l'unité urbaine de Bordeaux, c'est de regarder les disparités et aussi des quartiers au sein même de l'unité urbaine de Bordeaux. Et ça, je vous le montrerai dans la dernière diapositive. Nous avons Poitiers, où là, on est plutôt situé à l'intérieur. Donc, ça veut dire des quartiers qui sont un peu plus, entre guillemets, en harmonie avec leur environnement, moins de ruptures. Et alors que Limoges, on est plutôt sur l'extérieur, ce qui veut dire des ruptures un peu plus fortes. Donc, vous avez ici une vision rapide de ces fractures sur ces trois capitales. Donc, j'ai pris deux exemples un peu particuliers. Mais alors là, je ne rentre pas trop dans le domaine, parce que je ne connais pas les 81 quartiers un par un. Mais nous avons deux exemples un peu différents avec Tonins, qui est dans le Lot-et-Garonne, où on est vraiment à l'intérieur du cercle. il y a peu de disparités. Mais globalement, on dit qu'il y a peu de disparités, mais c'est parce que l'unité urbaine est globalement très peu aisée, avec effectivement... C'est une petite... C'est une commune qui est dans la périphérie de Marmande, donc dans l'Ot-et-Garonne, effectivement. Ce sont... Ce sont des territoires de nouveaux quartiers politiques de la ville, ruraux, entre guillemets, dans le sens où on est sur des territoires plutôt ruraux au départ. Et donc avec une pauvreté qui est plus diffuse peut-être et où il y a moins de ruptures entre le quartier et son environnement. Au contraire, à Agen, une rupture qui est plus marquée. Et là, je crois qu'il y a le quartier de Montanou qui pèse particulièrement en ce sens avec des indicateurs de pauvreté assez élevés. Je passe à la dernière vue que je voulais vous présenter en termes de restitution de messages et de données. Donc là, je vous l'ai dit, il y a parfois un seul quartier dans certaines unités urbaines et il peut y en avoir plusieurs dans d'autres jusqu'à 21 à Bordeaux. Donc là, on s'intéresse à la disparité interne entre quartiers au sein d'une unité urbaine. Chaque bulle représente donc une unité urbaine avec le nombre de quartiers dans chacune de la taille des bulles étant proportionnelle au nombre de quartiers. Et nous avons deux éléments. En abscisse, la surreprésentation de la pauvreté dans les QPV par rapport à l'unité urbaine. On l'a vu tout à l'heure, on avait un rapport d'à peu près 3. On était entre 16% et 41% ou quelque chose comme ça. Donc ce rapport de 3, vous le voyez en bas, on a le 3 à peu près au milieu. Donc dans certaines unités urbaines, c'est supérieur à 3, dans d'autres, c'est inférieur. Et en ordonnée, mais ça c'est nouveau, c'est la dispersion des taux de pauvreté entre les QPV. Ça veut dire donc fatalement, là où il n'y a qu'un seul quartier, on est sur le zéro, il n'y a pas de disparité par construction. Et des disparités plus ou moins fortes. Et plus on est haut, plus les quartiers sont dissemblants au sein de l'unité urbaine. Et nous avons le cas d'Agin que j'ai déjà cité tout à l'heure, avec le fait qu'à Agin, effectivement, il y a un quartier qui est particulièrement marqué. Et on peut aussi parler du quartier de Bordeaux, des quartiers de Bordeaux où là aussi joue le caractère tout à fait structurant de la localisation des HLM, des logements sociaux. Là où il y a beaucoup de logements sociaux, on a des revenus qui sont très bas. Et au contraire, dans des quartiers comme on a parlé tout à l'heure de Saint-Michel qui peuvent être en voie de rénovation, on emploie souvent le terme de gentrification. Au cœur de Bordeaux, au centre-ville de Bordeaux. Voilà. Au cœur de Bordeaux, oui. Tout à fait. Et avec là, donc effectivement, des caractéristiques tout à fait différentes. Ce qui fait que les quartiers peuvent beaucoup dissérer les vins des autres. Voilà, j'ai fini l'essentiel de ma présentation. Donc comme je vous l'ai dit, une étude nationale qui a été publiée, qui s'appelle, qui a été publiée le 3 mai, la pauvreté côtoie d'autres fragilités. Ça, c'est un INSEE première. Dans votre dossier, donc, a été intégré l'analyse qui a été faite en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, qui s'appelle pauvreté dans les 81 quartiers de la politique de la ville. Pauvreté au pluriel, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez trouver toutes les études équivalentes, entre guillemets, qui ont été faites dans les autres régions. Équivalentes ne veut pas dire complètement semblables. Notamment, il y a des travaux qui ont été faits en Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui sont très intéressants avec des typologies de quartiers. Et c'est ce vers quoi on pourrait peut-être aller dans des travaux ultérieurs en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Bon, un tout petit point INSEE.fr. On pourrait vous le faire en direct, mais ça va peut-être aller plus vite. Je dois finir ? D'accord. Donc, sur INSEE.fr, de nombreuses données sont accessibles. Donc, une fois que vous êtes à l'accueil, sur l'accueil du site, on va dans Bases de données. Ensuite, quand on est dans Bases de données, il y a des données locales. Donc là, on en est au deuxième clic. Au troisième clic, vous arrivez à Données infracommunales et vous arrivez sur cet écran. Et à partir de cet écran, vous voyez Données sur les quartiers de la politique de la ville. Et d'un simple clic, vous pouvez accéder à ces données. Ces données, en voici quelques-unes. Donc, nombre de ces données permettent de rééditer en quelque sorte les travaux que j'ai présentés là avec des éléments sur les revenus, la pauvreté, les niveaux de vie, sur les bénéficiaires de la CMU complémentaire, sur les demandeurs d'emploi, les estimations démographiques actuelles, elles vont être actualisées, les bénéficiaires de prestations locales, les indicateurs de sources fiscales. Et ce qui est très important pour vous, effectivement, dans votre livraison de données, d'informations, avec un calendrier prévisionnel des mises à disposition de données. Voilà. Et maintenant, dans ce domaine, à court terme, comme chaque année, l'INSEE réalise des travaux sur le recensement de la population, en janvier, nous publions les populations légales et en juillet, nous publions les données statistiques. Les populations légales, ce ne sont que des comptages. Puis, les données statistiques, ce sont des données beaucoup plus riches. Et donc, en juillet, il y aura les populations légales... Bon, alors là, c'est un tout petit peu particulier. Ça a été un peu plus difficile de mesurer les populations légales dans les quartiers de la politique de la ville. Donc, ça va ne venir qu'en juillet. Et effectivement, il y aura des données supplémentaires sur les quartiers. Et voilà. Et je finis sur ce dernier point. Le fait que... Donc, à l'INSEE, nous souhaitons avoir un regard sur l'utilisation des données que font les professionnels pour pouvoir les améliorer. Et donc, nous avons conçu un petit questionnaire qui a déjà été... qui a déjà été passé en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et que j'aimerais bien pouvoir vous soumettre suite à la réunion. Vous ne vous étonnerez pas de recevoir un message avec un lien et pour répondre à quelques questions sur quel type de données vous utilisez, lesquelles vous souhaiteriez, sous quelle forme, etc. Voilà. Merci.